Et hop ! Rebonjour la VOD ! On est toujours en live ! On vient de terminer notre petit combat et on continue notre aventure sur Dreadlands ! Et donc oui Quentin effectivement il y en a déjà 3 en rediff qui sont déjà publiés, 3 ou 4 je crois. Vu que j'oublie un petit peu c'est plutôt 3 épisodes par soirée. Et oui on retrouve la VOD, c'est maintenant, c'est tout de suite. Notre chef a pris un niveau, ça ça fait plaisir. On peut prendre qu'un seul truc. Alors on augmente notre Inspiring Command. On peut l'utiliser sur des ennemis, d'accord. Sur un ennemi ça donne un debuff d'exposé. La prochaine attaque est forcément un coup critique. Oh c'est pas mal. Ok, très bien. Parfait. Je prends. On a personne d'autre qui a eu une compétence. Parce qu'il pointe 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Ok. Au niveau des inventaires, voilà, toi t'as plein de trucs là. Tu vas déposer quelques machins. Pareil pour toi. Ça aussi. Ok, on est bien. Alors, il faut qu'on localise notre futur ex-chef. Ah et tu les ai déjà vus Quentin ? Bah du coup effectivement ouais. Là on a pas encore trop avancé. On a fait quelques missions secondaires et là on vient d'avancer un peu la quête principale. D'ailleurs, on va aller chercher une petite quête secondaire supplémentaire. Aglowbound. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose maintenant qu'il va falloir qu'on attaque un campement pour nos chefs et un campement pour nos copains. Je le sens bien comme ça. Alors, comme ça, t'es la personne qui a mis le Major dans une telle bonne humeur. C'est déjà un début, non ? J'imagine. Le maire nous a dit de vous assister. Est-ce que tu pourrais expliciter un peu le problème ? Alors, on est en train de retourner la situation envers les enfoirés qui s'amusaient avec nous et tu fais partie de ceux qui le rendent possible. J'ai besoin de t'envoyer dans une mission de reconnaissance mais les plans ont changé il y a quelques instants. Une de nos équipes est piégée et ils ne tiendront pas longtemps. Fonce à Rock Drop Holes, un système de cavernes au nord. L'ennemi a rempli de bestioles qui se sont libérées juste au moment où notre équipe est passée. Tue les bêtes et sauve autant de personnes que tu peux. Ok. Et bah ouais, faisons ça. Ça a l'air cool. C'est très gentil, Quentin, de ne jamais oublier le lien Humble. Ça fait bien plaisir. Tu dois participer du coup à ceux qui nous permettent d'avoir quelques centimes par mois sur Humble. Merci beaucoup. Et à bientôt sur Youtube du coup. Alors, ça a pas vraiment l'air d'être au nord, leur truc finalement. Alors, c'est dans une zone qu'on a jamais découvert. Donc c'est la quête principale qui gagne. Bah go ! Alors ! Ganguar ! On attaque les Growlers. Donc on garde nos petits Fighters, pas de soucis. Ah ! On a popé Hide X ! La violence de cette carte. Ouais, on a pas de soin, mais je pense que contre des bêtes, on devrait pouvoir gérer. Alors, on doit faire 2 attaques de flanc, exécuter 3 ennemis et charger 3 ennemis en mêlée. Alors, c'est peut-être pas... Si c'est vraiment des bêtes en face, c'est peut-être pas le meilleur pool pour tenter un truc pareil. Ouais, ça a l'air d'être effectivement des bêtes. Donc on va peut-être plutôt se le faire à distance. Si on peut. Putain, ils ont l'air énervé, hein. Sans se... Ah oui, en plus, on peut pas les flanquer. Non mais en fait, nos 3 trucs vont être complètement nazes. Enfin, on peut les flanquer, mais ça donne pas de bonus de toucher, donc je sais pas si ça considérera que c'est flanqué. Plus 1 bonus d'armure. C'est une bête large. Plus 1 de dommage au level 2, donc il est déjà level 2. Attends, ça va piquer, hein. 14 points de vie. Waouh. Ça va être la violence. Et du coup, notre truc pour jammer les ennemis ne va servir à rien. Et là, on a un petit splitter ici. Et ici, il y a un mec qui a sauvé. Ok. Ah oui, alors est-ce qu'il va falloir qu'on les... Sauve ? Il y en a plusieurs sur la map ? J'ai pas l'impression. Alors c'est sûr que si Tourain, les bêtes, elles montent, elles butent... Bon bah, ça a de vite vu. Allez, on y go. Aminou, tu vas gérer le petit splitter avec Boo. Et nous, là, on va y aller en mode gros bœuf, à coups de fusil à pompe, gun et autres... Joyeuseté, même pas la peine de se mettre à couvert, vu qu'ils ont pas de tir. On va juste se mettre au milieu du terrain et tenir la ligne. C'est parti ! Hop là, Xebus, en avant. Alors, nous, avec notre petit snipe. On a déjà des bonnes angles de vue, là. On va avancer un peu. Oh là là, on va faire zéro dégâts par contre ! C'est la douleur ! C'est la douleur ! On va faire le tour. D'ailleurs, on va même utiliser nos deux actions, je pense, pour avancer avec toi. On peut voir leur zone. Ouais, ils sont loin, quand même ! Ouais ! Toi, tu vas te mettre ici. Et du coup, on va pouvoir avancer avec toi et te mettre là. Voilà ! Ici ! On a le petit... Ouais, le spitter est loin, il est où ? Il est là ! Ok, donc on va avancer, du coup, par ici. On va lui donner envie de venir. On va rester un peu à couvert avec Aminou, quand même. Avec sa super petite lampe. Ouais, avec les gros bonus d'armure, là, ça va être difficile de les encaisser. Ah, il est capable de tirer à cette distance ! Ouh ! Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça ! Vache ! Très très bien ! Alors, qu'est-ce qu'on a pris, là ? Poison, pendant 4 tours, on perd 1 point de vie par tour ! On a 5 PV ! Ça... Ça laisse pas beaucoup de marge, hein ! On pourrait être curé par un Steam Pack, mais on a juste des bandages, je crois. Ouais, on a que des bandages. Et un Glow Steam, mais c'est pas dans le thème non plus. Très bien ! Et ils sont déjà en train de s'avancer, là. Euh... Sans le pâté, un peu... Enfin, le pâté, façon de parler, mais... Attends, il y a tellement de monde en face ! J'aimerais bien péter ce truc-là ! Euh, est-ce que je peux voir... Non. Désélectionne le... Ouais, voilà. Ok, là il y a la zone, ok. Donc il est plus ou moins dans la zone, lui, quand même. Donc si on pouvait le péter, ce serait cool. Eux, ils peuvent aller jusqu'ici. Donc on va se mettre là. À 55%, on va tenter, on a quand même plusieurs tirs. Boum ! Oh, on l'a raté, sérieux ! La bête, elle va se mettre devant pour protéger un peu. Et alors là, effectivement, c'est quand même la violence, hein. Eux, de là où on est, on n'a pas ce qu'il faut. Il faut que j'aille au moins jusqu'ici pour pouvoir tirer à 70% en avant. On fait même pas assez de dégâts, t'es sérieux ? Ah si, quand même. On arrive à passer un petit peu l'armure. Un petit peu, un petit peu, un petit peu ! Eux, il va falloir qu'on joue sur le pin, donc on va faire mal. Ok, il a résisté. Même si on a des chances de jammer notre arme, tant pis, on fait le deuxième tir. Ouh, le petit 5 ! On a réussi à jammer. Eux, non, ça c'est pour toutes les armes des alliés, donc non, on va pas le faire tout de suite. Hop, on annule. Parce qu'on va tirer aussi avec eux. Alors si on avance, on gagne 10%. Ouais, là on est à 80% déjà. 80% là aussi. Lui, il est pas pin, donc on va essayer de le gérer. Ok, il est pin, parfait. On va donc essayer d'allumer celui-là. Ok, ça passe. C'est jammed aussi. Ok, parfait. Et là, du coup, on pourrait avancer pour gagner 10%, mais on va tenter plutôt 2 tirs à 60. Si on peut donner le leader, ce serait quand même cool. C'est raté. Le deuxième. Et c'est raté aussi. Parfait. Par contre, on a réussi tous les jams. Il n'y a pas de soucis. Donc on va... Repairer toutes les armes, du coup. Et bah, on va attendre. Il reste... Voilà, on va prendre des points de dégâts avec Aminou, mais pas trop le choix. Par contre, ils vont être un petit peu en dessous, clairement. Au moins, ils sont protégés par ce truc qui a explosé là. Là, du coup, il va falloir allumer tout ce que tu peux Aminou. En avant. En avant. Encore un coup. Ok, c'est propre ça. Bon. On a été jam, mais... C'est quand même pas mal. On va pouvoir y aller au corps à corps, maintenant. On stay. Il va falloir qu'on s'occupe de lui assez rapidement, si on peut. Mais bon. La priorité... Donc ils ont commencé à se déplacer par là-bas. On a toujours 70% de chance ici. On va prendre un Amen pour viser. Ok. On arrive petit à petit à les laminer. Là, il va falloir recharger, du coup, le cygne. T'es gentil, hein. Et tu nous tires là-dessus. Ok, il saigne. Ça, c'est cool. Donc le saignement, ça fait des dégâts quand il se déplace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non. On va plutôt faire ça sur lui, pour qu'il n'ait pas assez d'action pour tenter une charge. Ici. On va avancer avec le golem. Alors le bleed, c'est comment déjà ? C'est un point de vie à la fin du tour s'il utilise plus d'un AP. Ok. Donc lui, dans deux tours, il est mort. Donc on verra si on peut se permettre d'encaisser deux tours de fight avec lui. Lui, on ne le voit pas. On va tenter un petit tir sur celui-là pour le diminuer un peu. Ok, on la pin. Bon, c'est parfait. Il n'a plus du tout d'action pour ce tour-là avec la compétence qu'on lui a mise. Euh, Flo. T'as une bonne chance de toucher quand même là-bas. Pareil, on va essayer de le tomber celui-là. Parfait. Bon, ça coûte cher en munitions, mais il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Ok, il nous charge. Mais on est immunisés aux dégâts. Ce qui est plutôt cool. Oh putain, il retire lui. Où est-ce qu'il tire ? Ok, sur le revenant, on n'a pas pris le poison. C'est plutôt bon. Mais il va vraiment falloir qu'on se débarrasse de lui par contre. Alors, du coup. Avec toi, Amine. Être capable d'avancer par là. Et d'Overwatch. Euh, non. Parce que t'as plus de munitions. Merde. Ah non, on est jammed. On est jammed. Euh, non. Du coup, tu vas certainement pas de bateau corps à corps. Donc tu vas reculer. Puis tu vas attendre. Désolé. Ici, il s'est mis juste à une caisse pour qu'on puisse pas le taper. Donc on va exécuter celui-là. Histoire de péter un peu le moral. Voilà. On suit. Ici, on a que 60% de chance au corps à corps. C'est chaud. En même temps, même s'il contre-attaque, on a de quoi gérer. Ok. On a pu le finir. Donc pouvoir l'exécuter. Là, si on exécute le leader, voilà, le moral se casse littéralement la gueule. C'est parfait. On a 35% de chance seulement de toucher. Il va falloir qu'on commence à avancer pour gérer le fucking splitter. Pareil là. On avance. On va mettre un petit tir. On a plus de munitions, ça y est. Ici, il nous reste quelques tirs. On va pouvoir avancer là. Donc lui, on le voit pas. Et on a que 45% de chance de tirer sur celui-là. Mais on va quand même le faire. Parfait. Ça, c'est un sniper comme on les aime. Ça se passe mieux que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. On a réussi à les empêcher de s'approcher. Je pense que l'explosion de ce truc-là a été vraiment décisif. Parce que du coup, ils peuvent pas passer. Ils se galèrent à essayer de faire le tour. Alors là, on va choper lui. Très clairement. Bim. On suit. Alors, on a 45% de chance seulement de le shooter. On va quand même le prendre. Ah oui, parce qu'il est à couvert ici, de ce côté-là. On tente. Raté. Ici. On a plus de munitions. On peut recharger, cela dit. Tenter un petit tir à 70. C'est quand même des gros sacs de PV. Ah, il s'enfuit. Cool. Bon. C'est propre. Amin, j'espère que du coup, il va pas prendre des dégâts de poissons. Parce que, ça sera un peu abusé. Bon après, au pire, il sera à terre. Il sera pas blessé. Au niveau du loot, il n'y avait rien d'autre. Allez, loot des ennemis. De la viande de chien. De la viande d'ours. Parfait. Allez Flo, c'est un autre diplomate. Je suis le seul qui reste. Merci. Bon bah, un c'est pas ouf, mais... C'est toujours ça de fait. Ah, il y a un truc que je n'avais pas ramassé. Notre inventaire commence à être bien plein. Bon, comme prévu, on a un peu galéré. On a quand même réussi à en faire un. On aurait pu faire celui-là, je pense. Mais il s'est enfui avant qu'on ait le temps d'exécuter. On va faire monter debout de niveau. Alors. Bouf. Qu'est-ce que tu peux faire ? Les attaques en mêlée gagnent... Une percée. Voilà. Cool. Du coup, on va être capable, j'imagine, de passer les armures avec ça. On a la carte principale juste là, donc on va pas s'emmerner, on va la faire. Alors... Alors, dépassant telle une montagne immonde, apparaît ce qui ressemble à une montagne de déchets. Mais quand on s'approche, on se rend compte que ça a été arrangé dans quelque chose qui pourrait être considéré comme un avant-poste. C'est probablement là que les Scrappers ont donné le Tech Elder. Alors, est-ce qu'ils ont encore envie ? C'est la question. Bien bien bien, on dirait qu'on a un autre visiteur. Ça vous a pris du temps ? Tuez ces simplets comme qu'on puisse partir. Ah putain, je sens qu'il va être poli encore. Immédiatement, Tech Elder. Eh, eh, oh, on se calme hein, le seul qui va tuer des gens ici, c'est moi. C'est un paiement pour mon frère Joe. Ah, on a peut-être tué un Joe. Un jour. Alors, une petite régénération, un adrénaline, la chaîne de servitude et on your feet. Ça, ça me va. C'est un bon jet. Alors, faire au moins 15 dommages en mêlée. Faire tomber 3 ennemis avant les 5 premiers tours, ça va être tendu avec la mêlée. Et faire 5 tirs visés. On va pouvoir faire ceux-là, celui-là va peut-être être un peu plus compliqué. 15 de dommages, ça fait quand même une sacrée... Alors, il se déploie en défense tout au fond. Très bien. Donc cette fois, c'est des tireurs. On va regarder un peu ce qu'on a. Là, on a un goon, un autre goon. On a un scrapper. Regardez ça comme ça. Donc un goon. On a un leader avec un fusil de sniper. Le même que celui qu'on a nous. Le anti-hunting rifle. Encore un goon. On a une engineer. Alors l'engineer, attention, il peut déployer des tourelles de combat. Donc ça peut être assez chiant. On a un tank ici. Donc c'est le même trait que notre golem. Si jamais il est plus proche d'un ennemi que de la cible qu'on vise, bah du coup c'est... Il met un gros malus de toucher. Ils ont un petit chien aussi. Enfin, un petit chien. Ah si, il est plus petit que notre bête. Et donc ils ont un autre scrapper. Ok, très bien. Où est le chien ? Parce que c'est lui qui va être le plus mobile. Ils l'ont foutu derrière laquelle ? Pourquoi pas. Au niveau déploiement... Il y a une lootbox ici à avoir en 4 tours. Ça serait jouable, je pense. On va prendre la bête. On va aller la chercher. On va mettre en soutien... Le sniper, non. On va mettre le revenant en soutien. Et nous, on va y aller, hop, avec... Tout cela et Amine. Est-ce que tu irais éventuellement, tu ferais un petit contournement ? Il y a du monde par là. Il y a quand même l'ingénieur et le leader ici. Donc pour lui tout seul, ça va être tendu. Mais on pourrait faire du flanquer quand même. Soit couvrir ce côté-là, si jamais ils veulent nous flanquer, soit flanquer. Donc on va quand même laisser Amine ici. C'est parti. On a la fine équipe au milieu, là. Pas de couvert. C'est parti. On y va. Non, je déconne. On va pas rester complètement à découvert non plus comme ça. On est pas fous. On va mettre le golem comme ça parce qu'il est là pour encaisser. Il a ce qu'il faut pour encaisser, mais... On est pas complètement dingue non plus. Là, il y a moyen qui me trouve... Non, il y a pas moyen qui me tire dessus. On va avancer avec Amine. Là, on a 3 tours, 4 tours pour aller là. Donc on va directement tracer jusqu'ici. Et toi, t'as pas assez de mouvement pour aller jusque là. Bah tant pis. Tu vas aller jusqu'ici du coup. T'es quand même relativement protégé. C'est parti. Alors. Ah. Bien joué. Il nous met un poison. Si jamais on se déplace alors qu'on est en plein milieu de nulle part. Si jamais on se déplace, on va... Cruncher. Donc on va être obligé de ne pas se déplacer. Et en plus, il invoque des petites bombes rats. Alors je pense que ouais, elles vont être beaucoup trop loin de nous, le temps qu'elles arrivent. En quoi que ça peut se déplacer vite, hein. Ouais, elles pourraient arriver assez vite sur Contamine. Faut qu'on fasse quand même gaffe. Bref, on va peut-être se replier un peu avec lui. Ouais, ça va peut-être vers le coup. Je peux pas venir jusqu'ici. Je pourrais avoir une action supplémentaire pour venir ici, tirer sur une de ces bestioles. Si jamais j'en fais exploser une, elles explosent toutes. Par contre si je me rate, ça va être la violence. Non, on va se replier. On n'est pas... On n'est pas pressé. Voilà. Donc toi du coup, on est d'accord. Si tu utilises des points d'action pour bouger de n'importe quelle manière, il prend des dommages. Par contre, on peut tirer. On a une chance de tirer toute naze quand même. Mais on peut tirer. Non, c'est vraiment trop mauvais. On va plutôt overwatch au cas où. Genre, s'il y a un petit rat qui essaye de se pointer. Alors ici, si j'allais... Alors toi du coup. Si tu viens ici, on a des bonnes chances de toucher ceux qui sont là. Voilà. C'est parti. Bim ! Dans la tête du chien. Ça c'est fait. Là, on va aller là. Est-ce qu'on peut ouvrir la caisse ? Normalement. Tu peux ouvrir la caisse ? Sérieux ? Quand ça se fait ? Ok. Il faut peut-être des points d'action pour faire ça. C'est ballot. Ici, on va se mettre en position de protéger un petit peu. Et donc toi par contre... De là où t'es, c'est tout naze. T'es chance de toucher. Ah si, tu peux quand même toucher à 90% là. Ah bah go ! Bam ! Dans ta tronche. Ce cadeau, ça me fait plaisir. Ok, il a pas bougé, donc il est un peu debout au milieu de nulle part. L'attaque est un type de défense. Tout à fait. Alors, il le soigne et il l'empoisonne. Ok, très bien. Ah, il est monté en haut là, le petit enfoiré. Ah, je l'avais pas vu lui. Ah, je l'avais pas vu. Le petit coquin ! Là, il tente un tir visé sur qui ? Sur notre... Notre tank. C'était un tir en prévisible. C'était... J'imagine la stratégie de l'empêcher de bouger. Oh, le 45% qui touche notre chef. Ça, ça fait mal au fion. Ici, au moins, on est capable de protéger la bête. Les rats, ils se rapprochent. Ils ont quand même réussi à éliminer la mine de l'équation pour l'instant. Ça fait un petit peu mal. Voilà. Bon, alors là, par contre, le... On va mettre un petit adrénaline. Quoi que non, on va peut-être plutôt... Hop là, voilà. On va enlever le pin pour pouvoir tirer. Alors, lui, on le voit pas. Mais lui, il va falloir qu'on le déloge. D'une manière ou d'une autre. On va s'occuper de ceux qui sont en bas pour l'instant. Là, pourquoi je ne peux pas activer cette caisse ? Voilà. Très bien, merci. Et par contre, je ne peux pas aller jusque-là. Ça, c'est vraiment dommage. Je pourrais aller taper sur lui. Après, j'ai encore de la vie. Je peux éventuellement... Encaisser des coups. Donc, on va aller finir celui-ci. Il est à terre et qu'il ne peut pas trop se défendre. On le suit. Avec le revenant... Là, c'est trop loin. On peut avancer. Il est où, leur tank ? Est-ce que le tank, il donne les malus, là ? Ça, c'est le leader. Ah, c'est le tank qui est en haut. Ah, merde. Ça, c'est chiant, par contre. Ah, on a 60% de chance de toucher. Ouais, mais il est empoisonné. Il va crever. C'est pas un problème. On va se contenter de couvrir pour l'instant. Là, c'est out of sight. On va avancer et on va couvrir à l'arrière. Il n'ira jamais aussi loin, mais bon, tant pis. Alors, les rats. Les rats, c'est bon. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et en fait, lui, il va pouvoir nous allumer, alors que nous, non. C'est ça que vous êtes en train d'essayer de me faire croire. On va se planquer un peu. Je ne l'avais pas vu, lui. Eh bien, on va peut-être se faire exploser un petit rat à la tronche. Bon, on va commencer à prendre un peu des risques parce que sinon, ils vont vraiment nous défoncer. L'IA abusé, bah ouais, c'est pas si mauvais comme placement, je trouve. Aïe. Il a tiré de sa position au sol. Ah, il a encore des bombes rats, ça. Ah, ça, c'est chiant, par contre. Bon, vu qu'il l'invoque avec un mec à l'arrière, il est obligé de les invoquer loin derrière. Ça, c'est bon. Là, par contre. Bim. Ouh, ils sont juste hors de portée. Non, lui, il peut venir. Aïe. Ouh, ça pique les fesses. Un truc mignon. Par contre, là, on va pouvoir leur faire mal à eux-mêmes, je pense. Et lui, comme prévu, il meurt du poison. Il aurait eu le temps de faire mal à la bête. La bête, elle va se replier, je pense, assez vite. Parce que c'est pas sur elle qu'on va faire la régène, pour l'instant. On va mettre une petite régénération sur notre ami, ici, plutôt. Et là, si on vient jusqu'ici, on a 30%. Si on vient jusque-là, on le flanque. Par contre, on est à poil. Il y a quand même beaucoup de monde pour se permettre d'être à poil. Ici, est-ce qu'on est capable de tirer là-dessus ? 55% avec 3 tirs. Si on peut, ça peut être bon. Oui, voilà, bim, tout explose et on lui fait un petit peu de dégâts. C'est quand même cadeau. On va pas s'en plaindre. On va venir jusqu'ici avec Flo le fou. Là, avec notre snipe, on est capable d'allumer le chef. Malgré le malus du tank, là. Le coup critique qui fait plaisir. On a plus de balles. Il reste un rat. Quoi ? Ah oui, putain, il reste un rat, t'as raison. Il est trop loin. Il va pas revenir. Il est beaucoup trop loin. Donc avec toi, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Toi, t'es à terre et t'as bien douillé. Qu'est-ce que tu peux faire ? Pas grand chose. Pourquoi je peux pas faire d'Overwatch avec toi ? Peut-être parce que quand ils sont pin, on peut pas faire d'Overwatch. C'est un peu triste. On lui fait une action de plus. Je peux quand même pas faire d'Overwatch. Parfait. Peut-être que quand je suis pin, je peux juste pas faire d'Overwatch. On peut faire un tir ciblé quand même. Donc on va quand même le prendre. Vu qu'on l'a payé pour l'action de plus. Très bien. Il reste Amine. Alors Amine, je sais pas trop. J'hésite en fait. Je pense qu'on va venir là et qu'on va Overwatch dans le dos. Si elle est bouge, on l'allume. J'ai cru qu'elle allait faire le tour. Non, shoot là. Oh là là, c'est dur. Franchement Amine, là, ça pique. Ça pique très fort. Oh là là. Exébus, état de terre. Ici, ils vont commencer à crever. Il va falloir qu'on s'éloigne du rat, du coup. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on est à terre, au moins on les flanque. Donc on peut se faire plaise. On va y aller comme des sacs, avec tout ce qu'on a. Oh non, mais non. Mais faut pas rater ça, quoi. Comment on peut rater ça ? Sérieusement. Bon, tant pis. Ici, on a quand même 80% de chance de là où on est. Donc c'est parti. On allume. Faut qu'on arrive à mettre leur leader à terre, là. On a plus de munitions, malheureusement. On va recharger. Flo le fou, mon cher. On va faire. On va faire notre dernier tir ciblé. Ok. Parfait. Donc là, on a plus d'action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une action à cet ingénieur, là. On va relever lui. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est charger avec Aminou. Bim. Tu peux mettre une deuxième attaque ? Non. Par contre, toi, tu peux faire un petit 85%. Voilà. Parfait. Beau travail d'équipe, les gars. Donc il ne reste plus que la bête à jouer, mais elle n'a pas joué. Il ne reste plus que ce petit mec planqué là-bas, là. Il reste le rat aussi, d'ailleurs. Mais bon, tant pis. On va l'encaisser, le rat. On peut se permettre. Voilà. Ce n'est pas grave. Du coup, toutes nos armes sont rayées par contre. Allez. On peut jouer au moral. Avec Zébus qui tue ses opposants à main nue. Pas là pour déconner. Bim. Tiens. C'est cadeau. Alors. Là, on va commencer à se déplacer parce qu'il va même falloir qu'on se débarrasse de l'autre petit coquin qui se planque là. Toi, tu vas te cacher. Toi, tu vas venir ici. Faire un petit overwatch si jamais il veut s'avancer. Et il reste personne. Petit combat pas facile. Ils se défendent bien. Bon là, je pense que je serais comme lui. Je ne saurais pas trop quoi faire. Honnêtement. Si j'étais à sa place. Ça sentirait un petit peu le pâté. Alors là, du coup, on peut monter. On a que 10% de chance de le toucher. On va quand même y aller. On va mettre un petit overwatch. On attire un petit peu les tirs en faisant ça mais c'est pas grave. On va couvrir un petit peu tout ce qu'on peut. Allez Flo. Tu charges. Tel le fou que tu es. Là, en même temps je suis con. On a plus de tirs à distance. Donc tant qu'à faire, autant y aller. Toi par contre, tu es un petit peu trop dans le mal Xebus. Si tu te prends le moindre tir, c'est fini. Donc je pense que tu ne vas rien faire. Comme la bête. Il va au cac. Parfait. On l'allume. Et bim. C'est la victoire. Alors, on va faire comme la dernière fois. On va ramasser un peu les loots. En cas où. On fasse des trucs fun. Même si je ne pense pas. Ça n'a pas l'air d'être le style du jeu. Mais bon, vu que c'est les quêtes principales. On ne sait jamais s'il y a des trucs scriptés. Ok. C'est bon, on a tout pris. Il n'y a plus rien qui brille. On est bon. Alors du coup. Allons parler à ce sympathique monsieur. Oh, quelle lenteur. Si vraiment tu es ce que Statenprine a de plus fort à envoyer, alors il a plus de problèmes que ce que je pensais. Parfait. Merci. Eh ben, allez. On se bouge. On peut reparler de tes gardes du corps si tu veux mec. Non ? Alors, qui c'est qui a bien fait le taf ? Xebus il a mérité. Il a quand même bien bien encaissé. C'est quand même rare que le tank tombe. Et un petit niveau pour Xebus. Il gagne quoi ? Le poison et le saignement est réduit d'un tour. Ok, très bien. Pas de problème. Ça me va. Personne d'autre a pris de niveau ? Si, Aminou a pris le level 3. Tu gagnes quoi ? Alors, le combattant est adepte de tirer quand il se déplace. S'il tire après avoir bougé, il gagne plus 10% de chance de toucher. Oh, c'est cool ça. Parfait. Sir Madness atteint le level 2. Alors, il ne peut pas être pin quand il charge. Il peut commencer chaque combat inspiré. Ça peut être pas mal avec ces compétences-là qu'on peut activer quand ils sont inspirés. Ok. On va prendre ça. Tac. On a atteint le fame level 3. On a débloqué les glow hunt donjons. Et on a une nouvelle carte tactique. On va pouvoir rentrer. Ah non, on n'a même pas besoin de rentrer au camp. On peut la prendre tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ? Tous les points de morale positifs. Gagner son tour par n'importe quel des alliés est augmenté. Ouais, ok, pourquoi pas. Alors là, on met un buff. Après 2 tours, il est soigné de 5 points de vie. S'il est mis à terre et qu'il ne peut pas être soigné, alors il est résurrectionné avec 1 point de vie. On va clairement prendre ça. Et on a... Ok, on a terminé d'essayer de dépiler tous les résultats de ce truc. Donc du coup, on va pouvoir arrêter l'épisode-là pour la VOD. Dites au revoir la VOD les gens. Donc on se dirige tranquillement vers notre point de base. Allez, on arrête l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite.